Bon, 19 mai, même s'il n'y a pas de nez. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du guide du 19 mai 2021. Je suis GSG, votre dîlot d'accords, on vous donne rendez-vous trois fois par semaine, les lundis, les mercredis, les vendredis, pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphone, films, séries télé, les reviews à venir, les petites histoires incroyables. Ben oui, bye GSG, la vie du petit déjeuner et toute la journée en replay. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que c'est, quel bouton ? J'ai du mal à reprendre mon sou ce matin, ça sent le Covid. Non, je déconne. Bon, allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace, bien évidemment, à nos mess... Putain, évidemment, ça ne va pas marcher aujourd'hui, bon, on va en faire comme ça. On commence avec une émission avec une spéciale dédicace à nos messennes, je vous rappelle, la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. C'est en fonction de vos cafés qu'on décide du nom d'émission, par exemple, du mois prochain. Bien, pour l'instant, nous sommes à 51 tipeurs et le nombre de Tipeee ne fonctionne plus. Voilà, bravo, merci Tipeee. Alors, ça marchait très, très bien avant. J'ai même fait le test et tout, on avait même les petites fenêtres qui s'affichaient et tout, c'était trop génial. Et là, du coup, plus de tout. Putain, c'est nul. Bon, merci encore une fois à nos tipeurs de soutenir l'émission, je vous rappelle. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee et en fait, en fonction du nombre de cafés... Ah, ça y est, c'était apparu. On aura le nombre d'émissions le mois prochain. Les derniers tipeurs, eh bien, du coup, ils sont affichés dans la fil... Voilà, les derniers tipeurs, ouh, viennent d'arriver. Merci encore une fois à Stéphane Journat pour son dernier type. Merci encore une fois à Sébastien Paulet, puisqu'il est de toutes les émissions. Soit il a envie d'être là à chaque fois, soit il aime trop le rendez-vous, soit un peu les deux. Merci également à Béchabane, à Jaune d'œuf et encore une fois à Sébastien Paulet, bien évidemment. Donc, vous pouvez soutenir l'émission. Pour l'instant, nous sommes à 84% de l'objectif pour avoir au moins deux émissions le mois prochain. Pour l'instant, une émission par semaine, c'est financé. Voilà. Donc, un petit café de chacun, et puis, du coup, on aura peut-être deux émissions par semaine le mois prochain. Donc, du coup, le mardi et le vendredi. Si vous ne faites pas pour moi, si vous ne faites pas pour l'émission, faites-le pour Sébastien. Sinon, il va être sans retirer encore obligé de les mettre. J'ai l'impression de lui pomper tout son salaire. Voilà. Donc, merci encore une fois à nos tipeurs, grâce à qui l'émission est encore plus belle, et surtout, perdurera encore plus longtemps. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, ça fait plaisir. Et une spéciale dédicace également à tous ceux qui sont abonnés ou restés abonnés. Bienvenue dans la familia. Bon, on parlera de quoi ? Alors, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre. Vous retrouverez bien évidemment toutes mes vidéos réparties sur mes trois chaînes. GLG Review pour les reviews. GLG Vidéo, le JT du Geek. Et un live une semaine sur deux. Et enfin, by GLG, ma chaîne In English. Qui est un peu en stand-by, mais je réfléchis comment je pourrais la remettre en place. Notamment, vous avez parlé du Hippone 12 Pro Plus. Eh ouais. Vous allez me dire encore une belle cochonnerie ? Je sais pas. Il faudra bien que je le commande pour l'avoir, et je vous dirai ce qu'il en est. Je suis bien avec Aliexpress en ce moment-là. Je peux avoir plein de trucs bizarres. Voilà. Bon, on parlera également du t-shirt. Le nouveau t-shirt JT Geek Shop est arrivé. Mais avant, je vous rappelle, c'est pas moi qui vends le t-shirt, c'est simplement de l'affiliation. J'ai pris celui-là, je l'ai pris en blanc. Alors, j'ai pris en gris avec le logo blanc et le logo noir, que je porterai une prochaine fois, bien évidemment. Il est disponible dans la Geek Shop. Ils sont disponibles en 22 variantes de couleurs diverses et variées. Et en 1 milliard de taille. Putain, 20. XS, S, M, L, XL, Double XL, Triple XL, 4XL, 5XL, 6XL. 6XL, on appelle ça un dessus de lit. Après, au bout d'un moment, 7XL, 8, 10XL. Peignoir de douche, voilà quoi. Donc, vous avez tous les liens ici, parce que des fois, les vendeurs disparaissent. Quand vous allez cliquer sur un lien, le vendeur a disparu. Parce que, bon, on est d'accord que c'est un peu ambigu, pour 7,30€. Mais, 90% coton, 10% polyester, la qualité est pas mal. Il taille un petit peu grand. Vous voyez, moi, j'ai pris L, normalement. L, ça m'arrive bien aux épaules. Là, on est plus sur un XL. Un petit XL. Ou un gros L. Dit le mec, il met du 4XL. Il dit, ben lui, moi, 4XL, écoute, si ça peut être un peu large, voilà quoi. Voilà. Ils sont disponibles sur jtgeek.com, rubrique shop, vous pouvez trouver les liens. Vous payez le même prix que si vous alliez directement chez le vendeur. Mais le vendeur me rétribue d'une petite commission. Voilà. Bon, on parlera du Xiaomi Mi CC10. Alors, je vous rappelle, à la base, en Chine, il y avait une marque qui s'appelait Meitu, qui était spécialisée dans les téléphones un peu bizarres en forme de bouteilles de parfum et tout. Enfin, voilà. Qui était, soi-disant, très bon dans la photo. Qui a été rachetée par Xiaomi, puisqu'il n'y arrivait pas et tout. Et Xiaomi s'est dit, on va mixer un peu les deux. On va utiliser votre partie photo, filtre, je suis pâle, je suis moche, mais avec le filtre, je suis belle, tu vois. Pâle, livide et comme ça, mais belle, voilà. Donc, du coup, ils l'ont rachetée. Et ça n'a pas très, très bien marché, leur histoire avec le CC9 et tout. Mais on parlait depuis un petit moment du CC10. Et apparemment, il pourrait arriver. Alors, il aurait le Snapdragon 870. Nouvelle plus, qu'on a pour l'instant pas encore vu. Alors, on se dit, ça va être un 865++, forcément. Mais, il faudra attendre de le voir arriver et tout, pour savoir ce que Xiaomi va essayer de proposer. Alors, forcément, on va perdre complètement le côté Meitu des téléphones. C'était vraiment des téléphones un peu bizarres au niveau du design, au niveau des caméras et tout. Ça va être vraiment du Xiaomi dérivé en CC10 et tout. Il y a peut-être encore un petit marché pour la Chine, mais je pense que vous, vous n'êtes pas prêts. On parlera également de Honor, qui annonce son retour avec trois téléphones. Avec le Honor 50, le Honor 50 Pro et bien évidemment, le Honor 50 Pro Plus. Avant de voir arriver un Honor 50 Lite. Est-ce qu'il y aura une spéciale Luxury Edition ? Je ne pense pas qu'il soit aussi insolent que ça. Bon, par contre, on parle directement d'un nouveau processeur. Alors, pour les hauts de gamme, on aurait dit, oui, 888 et tout. Ça paraît un peu évident, il n'y a que ça. Mais on parle d'un Snapdragon 7325. Truc, on n'a jamais rien vu et tout. Apparemment, une nouvelle gamme. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations dessus. Mais apparemment, ça pourrait être une version atténuée du 775. Donc, on prendrait le 775G, donc 5G. Mais au moment, on réduirait quelques trucs dedans. Et puis, on serait d'avoir un processeur moins cher. Et encore une fois, une grosse partie du prix du téléphone, c'est le processeur. Donc, s'ils peuvent réduire ça et tout. Après, au niveau du téléphone, on aura forcément un peu toutes les tendances. De la charge rapide, 66W. De la caméra en V2, on voit là. De la RAM, de la ROM et tout. Bon, les fabricants ont du mal à trouver d'innovation cette année-là. Donc, on risque d'avoir pas mal de téléphones qui sont divers et variés. Voilà. Je vous ai mis également sur JT Geek et sur Skyphone. Puisque bien évidemment, alors Skyphone, alors le problème de Skyphone, c'est que... Alors, on a arrêté Gearbest puisque l'affiliation était très compliquée avec eux. Puisque beaucoup de mécontents et tout. Puis, on arrivait par grand miracle à faire 50 balles d'affiliation par mois. Sans être sûr d'être payé. Et quand tu voulais être payé, il fallait pleurer la misère, faire chier tout le monde chez Gearbest. Pour avoir le paiement et tout. Enfin, c'est quand même un peu relou. On me dit, ouais, mais au bout de 6 mois, 300 balles. Ouais, mais enfin bon. Quand tu vois la misère que c'est pour te faire payer, les délais. Ils payent à 60 jours, fin de mois. Enfin, à la fin, quand tu payes, quand ils payent. Enfin bon, voilà. Donc, je m'étais vachement concentré sur Banggood. Oh la meuf, elle faisait des listes, elle m'envoyait des promos et tout. C'était pas mal. Et elle a démissionné. Alors, elle travaille pour une autre boîte maintenant qui est encore plus bizarre. Mais bon, voilà. Elle, elle y croit. Elle voulait m'envoyer des trucs. Mais je dis, non, là c'est fini. Banggood, ça allait. Parce qu'on arrivait à avoir des produits gratos. Mais là, après, maintenant, on va arrêter. T'en veux, tu payes. Comme tout le monde. Donc du coup, la nouvelle qui a pris le remplacement. Je lui dis, écoute, ajoute-moi. Elle ne m'a jamais ajouté. Elle ne met plus les codes promo à jour. Ça fait chier d'aller rechercher et tout. Alors, à savoir que c'était pas fou. Mais comme il y avait un truc automatisé, c'était pas mal. Donc du coup, je vais refaire Skyfall. Je vais essayer de vous faire une promo tous les jours que je trouverais moi. Que je vais trouver moi-même. On a assez de partenaires, de marques, de revendeurs maintenant, pour essayer de trouver de la bonne promo tous les jours. Et quitte à en mettre 50 et que ça ne vous intéresse pas, autant en mettre qu'une de temps en temps qui pseudo pourrait vous intéresser. Donc, je vous ai mis la liste des vendeurs AliExpress qui expédient depuis l'Espagne. Puisque c'est intéressant avec leurs nouveaux trucs. Alors, concernant la nouvelle loi d'importation, à partir de cet été, tous les produits qui viendront depuis hors de l'Union Européenne et qui seront envoyés en express seront taxés à hauteur de 20%. Ça veut dire que même les produits qui étaient envoyés par DHL, EMS, FedEx et machin comme ça, eux, même si la valeur, elle est très très faible, il y aura de la taxe. D'accord ? Ok ? Chaque fois. Tous les envois airmail, tous les envois airmail par la poste, machin, eux, ne seront taxés qu'à partir de 2024. Puisque c'est très compliqué à mettre en place. Et eux, ils estiment que déjà, quand ils ont taxé tous les transporteurs express, EMS, DHL, FedEx, parce qu'eux, ils ont une infrastructure, ils vont taxer, eux, cet été. Et tous les envois airmail, donc tous les petits colis que vous commanderez dans les petites enveloppes comme ça, pas cher et tout, ça, vous ne serez pas taxés avant 2024. C'est quelque chose qui a été confirmé sur Internet, malgré tous les articles put-à-clic qui se sont jetés dessus. Quelque chose qui a été confirmé également par ICI Japon, il y en a qui suivent un peu sa chaîne, où il en parlait que lui, à cause des commandes et tout, pareil, EMS, bim, depuis le Japon, taxés, mais tous les petits envois, eux, taxés à partir de 2024. Donc, ça laisse quand même un petit peu de temps avant la panique générale. Mais, il est clair que commander en Europe, pas commander en Espagne, parce qu'il y a pas mal de magasins qui ont du stock, permettrait de réduire considérablement les délais d'expédition, d'avoir une pseudo-garantie européenne et tout, c'est pas mal. Donc, boutique Xiaomi, Mi, Poco, G-Shopper, ça, c'est encore une fois des produits reménagers, Mi Global, Creative 3D des imprimantes, des Roborock, One Plus, eLife, Amazfit, Nikub, UmiDigi, Kubo, Biolomix, Shui, Supremas, Musio, il y a plein de marques que je ne connais pas, Goldaway, Poco, MC, et Xiaomi, il y en a encore plus que ça, voilà. Bon, là, il y a toute la liste des trucs, donc là, si vous avez envie d'un produit, vous pouvez déjà cliquer sur les liens, regarder un petit peu ce qu'ils ont et vous dire, eux, ils ont des entrepôts en Europe et du stock en Europe, donc, ils vont me livrer depuis l'Espagne. Forcément, c'est plutôt intéressant, puisque je sais qu'il y en a eu pas mal de commentaires, beaucoup m'ont dit, ah, c'est vrai que c'était pas facile de trouver tous les vendeurs et tout, là, c'est trouvé. On parlera également de la review du jour, les mini-détecteurs de fumée interconnectés. Incroyable, incroyable. En fait, c'est des torts de fumée, d'accord, mais ils sont interconnectés entre eux, ça veut dire qu'il y en a un, s'il y en a un qui sonne, alors il sonne, il fait bip, 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 d'accord, et ensuite, il fera sonner tous les autres de la maison. Alors, on dirait rien, c'est chiant, enfin, s'il y a un endroit où ça brûle, t'aimerais bien le savoir. Et ce qui est bien, c'est que s'il y en a un détecteur qui est loin, et des fois, t'es pas sûr, il est loin, il est au carave, à la gare, à où, tu sais, ou dans les pleins, dans le, par exemple, dans le, merde, dans le grenier, ou des choses comme ça, tu vois, où t'es pas sûr de l'avoir entendu, là, le fait qu'il sonne, lui, et qu'après, tout le monde sonne en même temps, du coup, tu dis, ah, là, il y a vraiment le feu quelque part. Et vous avez vu, on aura vu dans le dessert, on a fait brûler des trucs, c'est, quand il y a le feu, il y a le feu, quand il y a de l'ensemble, machin, ça ne sonne pas. Mais quand il y a le feu, ça sonne, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, puis encore une fois, bon, ça permet d'avoir une maison un peu sécurisée. C'est le genre de produit que moi, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas ces technologies, ces trucs interconnectés, alors c'est pas connecté avec ton téléphone, c'est interconnecté entre eux. Je ne connaissais pas, j'ai essayé, ça fonctionne bien, ça a suffi à mon bonheur, j'ai fait cramer des trucs, j'ai foutu de la fumée partout dans la cuisine. Après, il y avait tellement de fumée que du coup, il n'y en avait plus un qui sonnait, mais les trois, c'était horrible, c'était le carnage. Bon, on parlera également du Realme Narzo 30, puisque Realme, vous avez promis un téléphone, un nouveau produit toutes les semaines. Le Realme Narzo 30 vient d'arriver, en fait, qui vient donc en complément des Realme Narzo 30 A et 30 Pro. Alors, ils sortent le A et le Pro, c'est comme s'il y avait le Lite, le Pro et le normal, on le sort plus tard. Bon, un écran 6,5 pouces HD, rafraîchissement, voilà, ça si tu veux. Un Helio G95, donc le processeur gaming de Mediatek en 95, c'est pas mal. 6 plus 128, 156, c'est normal. Batterie 5000, oui, charge 30 watts, la routine. Une caméra Sony IMX normale, 16 normale, 48 plus 2, enfin, rien de fou. On avait vu, il y a le Poco M5, alors, on m'a envoyé les photos, certains l'ont reçu, le M5 Pro, apparemment, et pas moi. Je sais pas, alors, comme quoi, vous voyez, Abo, AliExpress France, ben, ils en ont pas eu. Alors, je pense que le vendeur, apparemment, il avait un nombre... C'est vrai que quand j'ai relu le mail, elle m'a dit qu'il n'en a pas assez. Il n'a pas de stock. Il n'a pas de stock, c'est parce que, surtout, il en a un nombre limité, et que je pense qu'il doit donner plutôt au plus gros faiseur. Voilà. Est-ce que AliExpress est le plus gros faiseur ? Alors, AliExpress France, pas trop, hein. Il y a du monde, mais bon, après, voilà. Donc, ils ont ciblé en fonction du nombre de modèles qu'ils avaient. Ils ont des revendeurs, ils ont des vendeurs, et ils ont des boutiques officielles. Donc, ils ont dû dispatcher ça, et il n'y en a pas pour moi. En gros, il n'y en a pas pour moi. Bon, après, je sais pas, le téléphone n'était pas non plus... Voilà, c'est pas le téléphone de mes rêves, mais tant pis. Bon, on parlera également, voilà, donc, de la fiche technique et tout. La fiche technique est complètement insipide. Bon, le téléphone est vendu 190 dollars, va être en promo à 169 dollars, donc il est clair que pour 150 euros hors taxes, quand t'habites en Asie ou dans certains pays malheureux et tout, bah, voilà, 150 balles, t'as quand même un très bon téléphone pour 150 balles, quoi. Moi, j'ai pris un 250 balles, il est pas aussi bien. Si, il est pareil. Il n'est pas une aussi grosse batterie. Ouais, voilà, moi, on l'a mis en... Alors, concernant tous les commentaires de chèvres que je reçois, ouais, mais alors, pourquoi t'as acheté celui-là ? Parce qu'en fait, l'autre, il est mieux. Alors, le problème, c'est quand le téléphone sort et qu'on a une fiche technique de ouf, t'es un peu obligé de l'acheter, de le tester, de faire une review pour faire voir que, eh ben, en fait, les promesses ne sont pas à la hauteur de la fiche technique. Et là, tu regardes et tu dis, ah, ben, en fait, l'autre, il est mieux. Mais oui, mais ça, tu le sais une fois que tu l'as acheté. Donc, malheureusement, il faut tester les produits pour savoir s'ils sont aussi bien qu'on nous les a vendus ou moins bien. Parce que sur la fiche technique, il était quand même relativement spéqué et en promo. Voilà. Nya, nya, nya. Non, je vous taquine. Bon, hier, il y avait également le Google I.O. Alors, bien évidemment... Google I.O., c'était prévu que depuis, c'est que du logiciel, c'est que du software. Mais je ne sais pas, tous les YouTubeurs et tout, tous des lives, des machins, trucs, vous allez voir. Bon, après, c'est en plus... Déjà, un, ce n'était pas génial. En plus, bon, voilà, l'intelligence artificielle, c'était très software. Donc, l'intelligence artificielle, le Google, l'Android 12 qui arrive, alors qu'il y a Android 12 qui arrive sur les téléphones Google et apparemment, Xiaomi aussi, qui est en lice pour avoir du Android 12. Donc, les plus gros téléphones Xiaomi auront donc la mise à jour en premier. Bon, après, voilà, on attendait des trucs, on n'a pas eu grand-chose. Voilà. Comme moi, j'ai regardé le résumé de 0.1 ce matin, ça a suffi à mon bonheur. Je n'ai pas regardé plus. Petite news également que j'ai trouvée assez intéressante hier, enfin, ou ce matin. TF1 fusionne avec le groupe EPSIS. Alors, TF1 rachète M6. Alors, M6 qui appartenait à un groupe allemand et tout, qui était en vente, bien évidemment. Il y avait trois personnes qui étaient... Enfin, trois candidats en lice. Il y avait FreeMobile, il y avait... Je ne me rappelle plus qui. Et donc, TF1. Bon, c'est TF1 qui a remporté, en fait, le gros lot, bien évidemment. Donc, ils ont racheté 30% des parts de M6 en devenant ainsi l'actionnaire majoritaire. Et donc, du coup, bon, il y a une espèce de pseudo-fusion qui va se faire et tout. Alors, apparemment, bon, M6 ne va pas devenir un TF1 bis. Mais, comme j'ai vu un peu dans la news, c'est que ça leur permettra de gérer un peu... Voilà, de ne pas mettre deux gros trucs en même temps, quoi. S'il y a un gros match de foot sur TF1, eh bien, ils ne vont pas mettre un truc trop bien sur M6. Ils vont mettre de la merde, tu vois. Et s'ils veulent pousser un truc sur M6, toi, comme les chefs, les machins, eh bien, sur TF1, ils vont peut-être mettre un truc un peu moins bien pour dire que les audiences ne soient pas... pour avoir toutes les parts de marché en maximum. Ce qui est intelligent et ce qui prouve bien que tout est en train de devenir un peu... démoniaque. Bon, pas le radio, les iMac 2021, ça y est. Ben, il est YouTubeur long, hein. Sauf moi. Alors oui, je ne vous cache pas que j'en ai commandé un. Pour deux choses. Un, mon écran LG 21 9e a des espèces de barres bleues, comme ça. Des barres de pixels qui commencent à arriver. Alors, je l'avais achetée en Chine. A savoir que c'est 5 ans que je suis en Thaïlande, ça fait au moins 7 ans que je l'ai. Bon, qu'il y ait des barres bleues, machin, et tout, c'est normal. Et ensuite, mon Mac Mini, qui était quand même très, très bien. Au niveau du montage 4K, il a quand même un petit peu de mal si je voulais passer en 4K. Maintenant que j'ai de l'upload. Quand je fais beaucoup de trucs, ça chauffe. Le M1, le processeur M1 est quand même vachement bien. Les processeurs sont... Je chauffe presque pas. Et en plus, ils sont presque 3 fois plus rapides et tout, que celui-là et tout. Alors, je me dis, racheter un Mac Mini, ça faisait chier. Racheter un Mac Mini, et puis l'écran, il arrive en fin de vie. Donc, il y a encore un écran aussi. Donc, je me dis, bon, peut-être que ça vaut le coup de prendre un iMac et tout. Donc, je l'ai commandé en Thaïlande. Nous, c'est prévu, apparemment, à la fin du mois. Mais comme j'étais proche de la Chine, je me suis dit que peut-être. En fait, non. Bon, les Américains l'ont déjà reçu. C'est plus le pote de Jojol qui fait les iTrucs, machin, iStudio, machin. Voilà. Pareil, il a fait la vidéo. Bon, des vidéos, c'est des vidéos de merde. J'ai encore déballage, là. Les mecs, ils l'ont depuis 2-3 semaines et ils font des déballages. Fais une vidéo, explique-moi un peu, là. En compilant avec Marcus Broly, The Verge et iMachin, là. Steven, non, c'est pas Steven, c'est... Je m'en peux plus. Et l'autre, du coup, on arrive à avoir un peu l'ensemble. Donc, ça permettra d'avoir, pour moi, un iMac, de le mettre sur mon deuxième écran, d'avoir un truc ici, d'avoir la webcam intégrée, les haut-parleurs, obligé de sortir pas mal de choses et tout. Donc, les premières reviews sont tombées. Bon, il a l'air pas mal. Il a l'air design, il a l'air compact, nouvel processeur M1, bel écran, retina et tout. Et ça permettra, surtout pour moi, déjà, de faire la vidéo du iMac avec 3 vidéos qui sont prévues. Une vidéo de présentation, pourquoi il est bien. La vidéo où on comparera un peu le montage d'une vidéo, parce que c'est un peu ce que j'attends, c'est comparer, faire un montage de mon vidéo avec mon Mac mini. D'accord ? Je prends le projet, je le mets dans le M1 et je fais le même projet, je regarde combien de temps il met. Voilà, ça sera pas bien compliqué. Et ça permettra de voir un peu la différence et tout. Et ensuite, on parlera des supports pour ça. Alors, je suis en train de préparer, vous voyez, il y avait le support avec le disque dur comme ça en hub. J'ai ressorti également le Satechi pour faire mettre le support. Donc, ça sera les supports USB type C parce qu'il y a 4, même du milieu de gamme, il y a 4 prises USB type C. C'est bien, mais moi, il faut un lecteur de carte, il faut de la prise USB, il faut des trucs, quoi. Donc, on parlera des hubs comme ça. Et donc, du coup, j'ai réussi à placer les produits Satechi et dedans, en placement de produits pour faire la vidéo et tout. Et pour finir avec ça, quand j'aurai le Mac, le iMac, donc du coup, il y aura un setup tout prêt ici qui suffira de démarrer et tout. On va certainement, enfin, je vais certainement, enfin, on s'ensemble, je mettrai certainement en place un live sur GLG Review. Il y aura toujours GLG Vidéo, les JT du Geek, la fac et tout. Et il y aura un live, un live très tech, voilà. Donc, je vous tease un petit peu, ça sera certainement sur les reviews, les reviews de la semaine. Parce que vous avez vu, j'ai quand même un bon rythme. Entre les lives, les reviews, ça sera très high tech avec, on parlera des reviews de ma semaine, bien évidemment. Et éventuellement, des reviews à venir. Et si vous avez des questions sur les produits que j'ai testés, et non pas les produits que je n'ai pas testés, sinon je ne peux pas vous dire. Voilà, ça sera un live sur GLG Review, encore une fois. Une fois par semaine et on essaiera de faire le soir très tard, pour moi. Genre 23h pour moi, 22h, 23h ou 23h minuit pour que vous, ça fasse un petit peu, tu vois, 17h, 18h. Fin de semaine, oui. Le samedi, je ne sais pas. Peut-être le vendredi, peut-être le samedi, peut-être le dimanche. Je vais voir, je vais réfléchir. Non, le dimanche, c'est chiant. On peut avoir un jour de férié. Après, si je prends le rythme de toutes les semaines, après ça risque d'être chronophage. Peut-être le vendredi, comme ça, week-end, repos. Bon, on parlera bien évidemment de mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Alors, je suis allé chez Macro. Rien à voir avec la saucisse, Macro qui est l'espèce de métro local. Gros stand de Nutella. Gros stand de Nutella à la caisse. Gros pot, petit pot et mi-pot. Mi-pot, mi-raisin. Bon, après, je veux dire, quoi qu'on dise, passer devant un stand de pot de Nutella. C'est comme ça. J'aurais bien peut-être pris juste le gratuit, les 70 grammes gratuits. Non, mais il faut arrêter là. Parce que le problème, c'est que si j'en achète, je vais le bouffer. Donc, je n'en ai pas acheté, j'ai résisté. Et rien que de la regarder, j'ai dû prendre 100 grammes. Et puis, on retrouve un peu toutes les reviews. Au niveau des films et séries télé de la semaine, je n'ai pas regardé grand-chose cette semaine. Depuis, on s'est vu lundi quand même. L'Ultimate Fighting 262, pas mal. L'Ultimate Fighting 262, c'était disponible ce week-end. Il était en retard, il a été uploadé un petit peu tard et tout, mais c'était pas mal. Beau combat, une belle carte et tout. Non, c'était pas mal. Je vous le conseille fortement. Et enfin, si on parle des reviews à venir, demain, il y aura le... Non, vendredi. Parce que c'est tous les deux jours, maintenant, pour étaler un peu. Parce que la semaine dernière, c'était quand même un peu tendu. Le eShine G80, un aspirateur avec une petite brosse qui tourne au bout pour ramasser les trucs avec des turbines qui se démontrent. Pas du tout comme les autres et tout. Pas cher, 130 balles et tout. La vidéo tombera demain pour les tipeurs et sera en ligne vendredi. Je vous ferai également le Xiaomi Wombo. Wombo ! Voilà, le Xiaomi Wombo, qui est le petit projecteur de l'environnement Xiaomi et tout. Voilà. Donc, je vais vous préparer ça aujourd'hui et demain. Parce que dedans, alors ça, c'est une vidéo gratuite de Banggood en échange du produit. Mais dedans, Ivesi veut une vidéo sponsorisée. Donc, je mettrai le placement Ivesi sponsorisé dans la vidéo. Ça permet d'avoir deux en un. La vidéo fera de la vue. On testera le projecteur. Et ça sera magnifique. J'ai également reçu des Gun Massage Yonmé. Alors, j'en ai reçu deux. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, deux fois le même. Yonmé Massage et tout. Donc là, pareil, vidéo sponsorisée qui tombera la semaine prochaine. Oui, ça a l'air assez intéressant et tout. Et enfin, la petite dernière histoire, c'est Imou, une marque de... Ben, Imou, Imou, hein. Pas le café. Imou, pas le café. Imou, les caméras IP. Voilà. Imou, une marque de caméras IP qui m'a contacté. Alors, ils veulent faire une review. Non, les reviews sponsorisées, en plus. Ce qui ne gâche rien à mon plaisir. Quasiment, maintenant, il n'y a plus que ça. J'ai tellement de demandes, maintenant, que tu payes, tu fais. Tu ne payes pas, on ne fait plus. Même Banggood a disparu. Donc, du coup, ça va être un peu que ça. Mais ça permet de choisir un peu les produits. Genre, la caméra, sympa, vision de nuit et tout. Je dis, ben, ouais, pourquoi pas ? Et elle me dit, ah, mais par contre, envoyé depuis la Chine avec les frais de porc. Elle me dit, ah, par contre, on a un revendeur en Thaïlande, si vous voulez. Je dis, ben, pourquoi pas ? Alors, elle me dit, voilà, donc, il me paye d'abord. Ensuite, je commande la caméra en Thaïlande, sur la ZADA. Je dis, ah, là, vous payez d'abord. Je dis, je commande une caméra, machin. Donc, il paye d'abord. Je commanderai la caméra. Et après, donc, du coup, je l'aurai directement depuis la Thaïlande. Depuis Emu Thaïlande. Alors, vous pourrez l'acheter sur Amazon et tout, mais, voilà. Ça prouve bien que les marques et tout sont un peu intéressées. Et le son de cloche que j'ai eu dernièrement, c'est vraiment, bon, le côté AliExpress France est en train de faire la différence un petit peu. C'est que beaucoup m'ont vu. Eux, ils sont tous sur AliExpress. Beaucoup m'ont vu sur les lives AliExpress, m'ont reconnu. Ah, ben, 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 ben. Et le fait de travailler pour AliExpress France, bon, ben, ça apporte une légitimité où ils se disent, ah, là, même lieu de mai, elle m'a écrit, ah, j'ai vu un de vos lives sur AliExpress, ah, c'est bien, c'est cool et tout, voilà. Ça apporte une, comment dire, voilà, ça apporte quelque chose, une plus-value où le mec se dit, ah, putain, c'est quand même lui qui fait, en plus, je ne suis pas celui qui fait le moins de vues, quoi. Oui, d'accord, je suis dit qu'il fait le plus de vues, mais pas tout le temps. Il y en a qui font plus de vues que moi, je crois. Voilà, donc, ben, on fait de la vue, voilà. On fait partie de ceux qui font de la vue et tout. Donc, c'est pas mal. Prochain Live AliExpress, le 28 mai pour les French Day. Parce qu'il y a les French Day le 28, je ne sais pas pourquoi. Le 28 mai, il y a les French Day, donc on se retrouvera le 28 pour un live spécial. Alors, il y aura haut-parleurs connectés, il y aura, normalement, il y aura deux haut-parleurs connectés, dont un qui est putain pas mal, à 78 euros, là, un ou deux casques audio avec réduction de bruit et tout, donc des E8 headphones, et deux earphones, dont un, trop classe aussi, vraiment bien, réduction de bruit et tout, donc je les recevrai, je les testerai, on fera le live, et, parmi tous ces produits, il y en a un qui aura droit à une review. C'est la marque qui a décidé, donc c'est plutôt sympathique. Et, ça sera tout pour ce mercredi qui était quand même plutôt chargé. Je vais uploader ça. Putain, ça upload, putain, j'ai une connexion maintenant. Alors, ils annoncent 700 mégas maximum, mais en moyenne, je suis à 500 mégas en upload. 500 mégas en load, les JT du Geek font environ 500 mégas, là, enfin, ça a mis une seconde. Ça a mis, j'ai mis le truc, ou alors, enfin, ça a mis 5 secondes, parce qu'on voit que c'est, à mon avis, c'est le serveur de YouTube qui a un peu de mal à encaisser le dossier, là. Ça fait comme ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, fini. Traite-moi en cours. Ça ne m'était jamais arrivé. Ça ne m'était jamais arrivé. Donc, j'ai vraiment une connexion de psychopathe. Donc, peut-être l'intérêt, du coup, de faire de live sur GLG Reviews, très, très tech. J'ai un nom en plus, voilà. Je ne vais pas vous le teaser, parce que j'ai peur qu'on me le prenne. Mais, voilà, ça va vous plaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon mercredi. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air. Encore une fois, ça ne coûte rien, si ce n'est l'effort de le faire. Voilà, merci à tous ceux qui pourront éventuellement m'offrir un café pour rejoindre Stéphane, Sébastien, Béchabane, Jaune d'œuf, pour les financer éventuellement l'émission, la prochaine émission, pour devenir un peu le mécène de l'émission prochaine. Et donc, du coup, aider à financer l'émission du mois prochain. On est à 84%. Il n'en manque pas beaucoup. Peut-être qu'avec le live de dimanche, parce que, oui, dimanche, il y aura un live sur GLG Video, bien évidemment, en mode FAQ. Peut-être qu'avec le live de dimanche, puisque ça y est, le pop-up qu'il y a en dessous, là. Normalement, en dessous, il y a un pop-up quand quelqu'un te donne un tips, ça fonctionne. J'ai regardé, j'ai remis à jour, j'ai remis leur truc et tout. J'ai mis, là, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Non de Dieu. Allez, merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Ce soir, c'est Burger. Je vous ferai une photo. Ce soir, c'est Burger. C'est décidé. Pas de raison, hein. Faut-être une fois par semaine. Non de Dieu. Allez, bonne journée à tous. À vendredi. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada